9 proverbes, thèmes, vices 1. Connais les vices de ton ami, mais ne les approuve point. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie qu'il est important de connaître les défauts ou les faiblesses de nos amis, mais cela ne signifie pas que nous devons les accepter ou les approuver. En d'autres termes, il est essentiel d'être conscient des défauts des autres, mais cela ne doit pas nous empêcher de maintenir des relations saines en ne tolérant pas des comportements nuisibles. 2. Vices et ignorances sont les mots de l'âme Proverbe français Ce proverbe français, vices et ignorances sont les mots de l'âme, signifie que les comportements mauvais, vices, et le manque de connaissance, ignorance, sont des choses qui peuvent nuire à notre âme, à notre bien-être intérieur. En d'autres termes, agir de manière mauvaise et ne pas chercher à s'instruire peuvent causer des dommages à notre esprit et à notre être profond. Cela souligne l'importance de cultiver la vertu et la connaissance pour préserver notre bien-être intérieur. 3. Le vice en se cachant honore la vertu Proverbe français Ce proverbe français signifie que parfois, le fait que le vice se cache met en valeur la vertu. En d'autres termes, lorsque le mal est dissimulé ou caché, cela met en relief et renforce la valeur de la vertu. Cela souligne l'idée que les actions vertueuses ressortent davantage lorsque le vice est présent mais dissimulé. 4. Le vice est impuissant à croire à la vertu Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes qui ont des comportements moralement douteux ou mauvais ont souvent du mal à croire en la sincérité et en la bonté des autres. En d'autres termes, quelqu'un de malhonnête ou immoral aura du mal à imaginer qu'une personne puisse être réellement vertueuse et honnête. Cela souligne un manque de confiance et de foi en la bonté des autres, souvent basé sur l'expérience personnelle ou les actions passées de la personne qui tient ce point de vue. 5. Tel crime choque trop, et tel vice trop peu Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que certains crimes choquent beaucoup de gens, tandis que d'autres vices, bien que moins graves, ne suscitent que peu de réactions. En d'autres termes, il souligne que la perception de la gravité des actes moralement répréhensibles peut varier d'une personne à l'autre. 6. La décence est le teint de la vertu et le phare du vice. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que l'apparence de décence peut parfois cacher des intentions mauvaises. En d'autres termes, une personne peut sembler vertueuse et respectueuse en apparence, mais en réalité, elle peut cacher des actions ou des pensées malhonnêtes. Cela souligne l'importance de ne pas se fier uniquement aux apparences et de chercher à comprendre les véritables intentions des personnes. Les jeunes gens, comme la cire, prennent vite l'impression du vice. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que les jeunes sont facilement influencés et peuvent adopter rapidement de mauvaises habitudes ou comportements s'ils sont exposés à des influences négatives. Il compare les jeunes à de la cire qui prend rapidement la forme de ce avec quoi elle entre en contact. En d'autres termes, les jeunes sont vulnérables et peuvent être façonnés par des influences néfastes s'ils ne sont pas guidés correctement. 8. La justice est le glaive placé au-dessus de ta tête si tu t'égares dans le vice. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que la justice agit comme une épée suspendue au-dessus de ta tête lorsque tu t'égares dans le vice. En d'autres termes, si tu fais des choses mauvaises ou injustes, la justice peut te rattraper et te punir. Cela rappelle que les conséquences de nos actions peuvent nous rattraper si nous ne suivons pas le bon chemin. 9. Le mensonge et le vice des hypocrites Proverbe italien Ce proverbe italien, le mensonge et le vice des hypocrites, signifie que les personnes qui mentent régulièrement sont souvent celles qui prétendent être sincères et honnêtes, mais qui en réalité cachent leur véritable nature. Cela met en lumière le fait que le mensonge est souvent associé à l'hypocrisie, car il implique de dire quelque chose de contraire à ce que l'on sait être vrai. En d'autres termes, ce proverbe souligne le lien entre le mensonge et le manque d'authenticité chez certaines personnes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501